Allez, cette question à présent, le bitcoin est-il en route vers les 100 000 dollars ? On en parle avec Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Auteur du blog Les Crises. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Et à mon sens, elle mérite d'être posée maintenant que l'investissement en bitcoin est possible via les marchés à terme. Oui, parce qu'on le sait, il y avait une très très forte demande vigoureuse de la part des professionnels des marchés et ils ne pouvaient pas investir en direct, évidemment, depuis dimanche, il y a quelques heures. L'un des plus grands marchés à terme du monde, le Chicago Board of Options, a lancé des contrats à terme pour pouvoir parier sur la hausse ou sur la baisse du bitcoin. Lundi prochain, ça va continuer autre grande bourse, le Chicago Mercantile Exchange, qui va se lancer sur ce créneau-là aussi. Et on attend le Nasdaq au premier semestre 2018. Quand on regarde les premiers pas, encore une fois, en bourse du bitcoin, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu d'excès, il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de volatilité démesurée. Est-ce que c'est une forme de banalisation ? C'est devenu quasiment un actif comme les autres maintenant ? On peut aller sur le bitcoin via des marchés à terme, comme sur le pétrole, les métaux ? Oui, aujourd'hui, on peut en effet spéculer sur le bitcoin, mais c'est que les marchés financiers, on peut leur faire confiance pour pouvoir un jour ou l'autre spéculer sur tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que le bitcoin reste quand même un actif extrêmement particulier, qui ne repose sur rien. C'est quasiment le seul actif qui n'a strictement rien derrière lui, que ce soit ou en termes tangibles ou en termes, par exemple, comme des monnaies, une banque centrale ou l'économie d'un pays. Ici, on est vraiment en train de spéculer sur la confiance qu'ont les gens dans cet instrument. Donc, en tout cas, avec une plus forte demande, encore une fois, ce chiffre-là peut paraître fantaisiste de 100 000 dollars parce qu'on est aux alentours de 17 000. Mais vu que maintenant, ça, il y a les professionnels, des marchés peuvent venir, encore une fois, sur ce créneau et acheter des contrats à terme sur du bitcoin, ça peut faire monter sa valeur, tout simplement ? Tout à fait. Ce n'est pas non plus un marché complètement ouvert, un marché comme les autres. Il est encore extrêmement limité. Les plus grandes banques de la planète ont refusé d'aller sur ce marché. Ça, c'est vrai de vous dire. C'est vrai que JP Morgan a refusé. Il y a très, très peu d'opérateurs. Il y avait en gros Goldman Sachs et Ben Amro qui ont été pratiquement les seuls à lire sur ce marché à terme à Chicago. Moi, je veux bien essayer de prendre quelques clients triés sur le volet. Donc, ce n'est sûrement pas pour les gens qui nous regardent pour aller spéculer. Beaucoup ont refusé. JP Morgan a refusé. Banque America, Mary Lynch, Barclays. Pourquoi ils ont refusé ? Parce que pourtant, il y a des commissions sur les transactions à prendre. Beaucoup de banques sont encore sceptiques. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? Par peur du risque que je tente pour leurs clients. Parce que la plupart des autorités ont aussi des conseils très fortement d'investir sur ce support-là. On voit très bien qu'on a une volatilité qui est complètement délirante. Rappelons qu'on est à x16 en un an sur le bitcoin et qu'on est à x30 000 depuis 2011. Donc, on est sur quelque chose qui est une énorme bulle. Mais en effet, votre question est bonne. Le bitcoin sera-t-il à 100 000 dollars dans un an ou sera-t-il à 100 dollars dans un an ? Tout est possible. Les deux sont possibles. Tout à fait. Avec une probabilité équivalente ? Mais finalement, qu'est-ce qui peut faire exploser la bulle ? Très probablement, il y a une activité réglementaire. On peut la faire monter encore une fois. L'idée qui est encore une fois... Donc oui, c'est plausible. C'est plausible d'imaginer un bitcoin à 100 000 dollars parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de professionnels maintenant qui peuvent investir dessus. Vous êtes dans une folie spéculative. Vous faites x16 en un an. Vous pouvez encore imaginer que ça va faire ça encore l'année prochaine. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison particulière. On est encore sur un volume total de bitcoin qui reste assez limité, quelques centaines de milliards de dollars en termes de valorisation de l'ensemble. Donc oui, effectivement, ça peut monter. Mais c'est une bulle qui monte. Vous allez toujours trouver des personnes volontaires pour venir se faire tondre, surtout en rentrant au dernier moment. C'est clair et en dernier, évidemment. Est-ce qu'avec ces marchés à terme, on n'a pas mis le verre dans le fruit ? Parce qu'on peut aussi vendre à découvert maintenant du bitcoin. On peut acheter, on peut vendre un bitcoin qu'on n'a pas sur des contrats à terme. Tout à fait. Les appels de marge sont énormes, d'ailleurs. Ils sont presque à 50% sur le marché. Alors, il faut expliquer un appel de marge. C'est-à-dire que quand vous spéculez, justement, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour prouver que si ça ne marche pas bien, vous allez pouvoir payer votre... En général, c'est 10%. En général, c'est plutôt 10%. Il faut mettre 10%. Et donc, on encaisse la différence entre l'achat et la vente. Mais on n'a mis que 10% du dépôt de garantie. Autrement dit, si la perte est gigantesque, vous n'avez pas mis assez d'argent sur la table pour couvrir votre perte. Et donc, vous êtes oublié d'en remettre encore. Et là, les banques demandent plus. Ce qui m'explique qu'au lieu de demander 10%, les banques demandent quasiment la moitié en dépôt de garantie pour se protéger parce qu'elles ont conscience que ça peut mal tourner. Moi, j'aurais demandé 100%. Moi, j'aurais demandé 100%. Mais il n'y a plus de levier dans ces cas-là. Ah oui, mais ça peut faire savoir ce qu'on veut dans les vifs. Non, mais c'est plus un marché à terme dans ces cas-là. Oui, ah bah oui. Mais ça peut dire que... Vous pouvez. En mettant des ventes à découvert, c'est peut-être ça aussi qui pourrait provoquer l'éclatement de la bulle parce qu'on peut prendre des positions à la baisse aussi maintenant. Ça peut réguler un petit peu aussi le... J'ai tendance à penser que c'est un jour le régulateur qui va mettre fin à la bulle parce qu'il ne faut pas oublier que le bitcoin, ce n'est pas juste le truc un petit peu sympa. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de perdre son sens premier qui était censé être une monnaie. Il ne peut pas avoir une monnaie qui tout d'un coup fait comme la semaine dernière, 25% en plus en une journée. Ça sort des niveaux de volatilité. Pourquoi c'est problématique d'avoir une monnaie qui fait 25% ? Parce que le propre d'une monnaie, normalement, c'est une de ses fonctions principales et quand même conserver la valeur. Donc autrement dit, si on fait une transaction, je vous donne de l'argent face à un de vos biens, vous êtes sûr que l'argent, ça vaut encore quelque chose dans une semaine, dans un mois, dans un an, à l'inflation près. En tout cas, même l'inflation, on est prêt à l'accepter. On ne peut pas dire, tiens, peut-être que ce sera divisé par 100, en fait, ce que je vous ai donné dans un an ou peut-être multiplié par... Donc vous avez un instrument très, très spéculatif. Mais au-delà de ce point-là, il faut bien que le bitcoin a aussi des caractéristiques particulières, en particulier son anonymat, qui en fait la monnaie d'à peu près tous les Pablo Escobar de la planète. – Mais pas que, quand on voit que 13 millions d'Américains en ont acheté des Pablo Escobar en puissance. – Oui, d'accord, mais entre acheter 1 000 dollars et acheter 500 000 dollars, ça ne veut pas avoir le même instrument. Et donc à partir du moment où tous les États sont en train de lutter contre le blanchiment, contre l'argent du terrorisme, contre la fraude fiscale, je les vois mal laisser très, très longtemps se développer un instrument qui est totalement anonyme. – Certains disent qu'on ne peut pas interdire le bitcoin, ça reviendrait à interdire le langage, on ne peut pas interdire le langage. – Moi, je peux tout à fait vous interdire de faire la moindre transaction sur le territoire des États-Unis. Les États-Unis en sont à interdire des choses à des banques qui sont en Suisse, uniquement parce qu'elles ont utilisé une fois le dollar. BNP Paribas a quelques cicatrices encore de ce truc-là. – C'est amende de 1 000 milliards. – Donc je pense que leur dire très simplement « vous ne touchez plus au bitcoin », c'est quelque chose d'extrêmement simple. – Bon, mais en tout cas c'est plausible, c'est ça que je voulais voir. On peut effectivement être à 100 000 dollars, autant qu'être à 100 dollars dans un an. – Mais tout est possible, et donc après c'est ce qu'on a envie de rentrer sur ces marchés-là. En tout cas, il est encore extrêmement limité, il y a bien peu d'opérateurs qui sont en train de faire ça. Mais ça se comprend, c'est une telle volatilité, le marché à terme est une espèce d'assurance finalement, une assurance à la hausse, une assurance à la baisse. Comme d'habitude, ce sont des choses qui ne passent pas du tout dans un secteur assuranciel qui serait réglementé, où on ne ferait pas n'importe quoi, parce que d'ailleurs ce n'est pas assurable, le bitcoin, enfin l'assureur, je suis actuaire, ne va pas vous dire « oui, pas de souci, je vais vous prendre une garantie sur le bitcoin », qui n'est pas possible à couvrir, mais les marchés financiers le font, et le font dans le cadre de bulles, comme ils le font systématiquement, sans avoir l'argent éventuellement, si ça se développait fortement et si ça tournait très mal. – Donc avec ces marchés à terme, la bulle peut encore grossir, c'est ça le message en fait ? – Bien sûr, oui, mais après il n'y a pas que les marchés à terme, la bulle peut toujours grossir. Il n'y a pas eu de marchés à terme quand on est passé de quelques centimes le bitcoin à déjà 16 000 dollars. Mais ça peut aider un petit peu, en tout cas ça donne un sens, mais des acteurs comme le président de JP Morgan ont vraiment poussé des gros cris en disant « n'allez pas là-dessus », Jean Tirole aussi, vous avez le président de l'autorité des marchés financiers encore la semaine dernière, française, a dit que c'était très dangereux et se demande s'il ne faut pas réguler ça d'urgence, c'est une vraie question. C'est une vraie question de l'année 2018 probablement. – Oui, sûrement. Et en termes de part de marché, la crypto-monnaie, enfin le bitcoin passe de moins en moins ? – Oui, enfin c'est surtout que vous avez d'autres… Le bitcoin n'est pas protégé, tout son système qui est un peu complexe et qu'on ne va pas développer est quasiment en open source. Donc vous pouvez très bien lancer un bitcoin bis très facilement avec exactement tous les outils qui sont publics et c'est ce qui se passe. Vous avez de plus en plus de monnaies alternatives. Alors évidemment, il n'y a pas une deuxième qui perce autant que le bitcoin, mais le bitcoin a vu sa part de marché passer en 2017 d'à peu près 90% en début d'année, là à peu près 50%. – Ça c'est intéressant comme phénomène. – Bien sûr. Parce que là, vous allez faire naître d'autres… Vous allez mettre en concurrence le bitcoin. Et le bitcoin, on voit très bien que sa particularité aussi, c'est que le nombre total de bitcoin est limité. – À 21 millions. – À 21 millions, tout à fait. – Et si ça devait changer ? – Ça ne changera pas, il est conçu comme ça, il n'y a pas d'intérêt. De toute façon, il suffira de faire une deuxième monnaie qui aura aussi… – Ce qui reviendra au même. – Bien sûr, ce qui revient au même. Mais en tout cas, il n'est pas conçu comme ça dans ces… – Donc vous avez la conviction que c'est une histoire qui va mal se terminer, mais d'ici là, on peut très bien être passé par 100 000 $, il y a des gens qui auront fait x10. – Oui, bien sûr. Et puis il y a des gens qui vont faire diviser par 10. Après, chacun prend ses risques. Mais oui, évidemment, toute bulle qui fait x16, ça finit quand même rarement très très bien. – C'est ce que l'histoire nous a appris. – C'est ce que je rappelle, c'est basé sur rien. – D'ailleurs, quand on compare, c'est intéressant, on s'était dans les échos il y a quelques jours, quand on compare les bulles sur les différentes classes d'actifs, il a fallu en général à l'immobilier et à la bulle internet 10 ans pour gagner 1000%. Là, c'est 1000%. On ne les a pas fait en 10 ans, on les a fait en 2 ans. Voilà. – Tout à fait. – Je vous laisse ça à votre sagacité. – OK. – C'est QFD, on dit la même chose. – Oui, bien sûr qu'on dit la même chose. Mais c'est intéressant, je trouve que ça dit quelque chose sur une évolution aussi des marchés financiers en général et du manque de régulation des marchés financiers avec un problème à la clé et ça aussi, rendez-vous dans les années à venir. – On se reverra d'ici là. Merci à vous, Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises. Merci Olivier. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada